Bienvenue à cette présentation du défi qu'on appelle l'Orbite Fatidique, qui est un défi junior qui sera présenté à la finale provinciale de robotique pédagogique en mars 2015. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez avoir besoin d'une surface, qui est la surface officielle qu'on appelle le tapis sumo. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'un robot de votre propre conception. Alors, faites attention, cette année, nous avons introduit, non pas nécessairement de nouvelles règles, mais surtout de nouvelles catégories. Alors, dans les catégories, il y a maintenant la catégorie blanche dans l'Orbite Fatidique, qui est la première catégorie qu'on vous suggère, c'est-à-dire un robot qui pèsera au maximum un kilo, le robot sera pesé avant chaque ronde, ainsi qu'un robot qui peut être constitué que d'un seul contrôleur et d'un maximum de trois moteurs. Donc, si vous utilisez la plateforme NXT ou EV3, dans la catégorie blanche, vous êtes limité à trois moteurs. Donc, c'est très important de respecter cette règle. Nous avons introduit, par contre, cette année, une catégorie noire. Donc, cette catégorie, si vous suivez un peu notre réflexion sur la catégorie blanche et la catégorie noire, c'est une catégorie qui se veut un peu plus avancée. Et donc, pour ce faire, nous avons augmenté la masse possible des robots, donc de 1,25 kg. Et pour ce faire, nous nous permettons l'usage de deux contrôleurs ainsi que quatre moteurs. Donc, ce qui signifie que vous pouvez utiliser une brique NXT ou deux briques NXT ou une ou deux briques EV3, mais le nombre de maximum de moteurs est de quatre. Dans tous les cas, peu importe la catégorie, votre robot doit toujours avoir les dimensions de 30 cm par 30 cm maximum. Il n'y a aucune limite au niveau de la hauteur de votre robot. Bien sûr, l'usage des cerveaux moteurs va être extrêmement important, donc la façon dont vous les positionnez et que vous les utilisez. Vous pouvez avoir des éléments défensifs, donc, pour vous protéger de votre adversaire. Et vous allez devoir avoir un capteur de couleur obligatoire pour détecter le bord de la surface. L'usage d'autres capteurs, si vous souhaitez les utiliser, est bienvenu. Alors, ce qui n'est pas permis, parce que ça fait plusieurs années qu'on réalise ce défi, alors nous avons découvert certains éléments que nous devons malheureusement refuser. Donc, toute pièce modifiée, limée, coupée n'est pas permis. Donc, ce n'est pas permis de toute façon dans la majorité de tous les défis de zone 01 de faire des modifications sur des pièces Lego. Des télécommandes ou d'autres façons d'opérer, le robot est interdit. Et vous ne pouvez avoir d'éléments offensifs. Donc, vous ne pouvez lancer des projectiles ou déployer des bras ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment par la force du moteur ou de votre véhicule que vous pouvez pousser l'adversaire à l'extérieur du cercle. Vous devez respecter également la règle qu'uniquement les roues sont les points de contact au sol. Donc, tout élément défensif supplémentaire, par exemple, le plan inclinique qu'on voit sur le robot ici, doit respecter la règle de la poutre qui doit passer dessous. Donc, uniquement les roues, donc les points de contact qui roulent, les points d'appui si on veut, peuvent toucher à la surface. Si vous avez des doutes, si vous avez un design de robot qui ne respecte pas cette règle ou qui est proche de ne pas la respecter, on vous suggère fortement de communiquer avec nous pour qu'on puisse approuver le design. Sinon, vous pourriez avoir sur place des surprises plutôt fâcheuses. Donc, soit une disqualification ou une demande du juge en chef de modifier votre véhicule. Donc, comment ça se passe une ronde? Plusieurs d'entre vous avez peut-être déjà vu une ronde de sumo, mais finalement, vous avez une surface. Vous avez un véhicule qui... votre véhicule qui est placé du bord derrière la ligne grise de la surface. Votre adversaire fait de même de l'autre côté. Et au signal du juge, vous démarrez votre programme. Votre programme doit absolument, absolument avoir un délai de 5 secondes avant de démarrer. Donc, vous devez programmer ce 5 secondes de délai. Donc, ici, on voit qu'on fait 4, 3, 2, 1. Et là, le robot peut se déplacer. Le premier mouvement que le robot doit faire, c'est un déplacement latéral ou un déplacement vers le côté du cercle. Donc, ce n'est pas un mouvement de recul. Enfin, c'est vraiment un mouvement de côté. Donc, à votre choix, si vous décidez d'aller à gauche ou à droite. D'ailleurs, vous pouvez positionner le... Vous voyez ici à l'écran, le robot est positionné un peu de face. Alors, vous pouvez le positionner de côté pour faire ce premier mouvement. Mais finalement, le point, c'est que vous ne pouvez pas aller derrière. Donc, le mouvement vers l'arrière n'est pas permis. Donc, à partir du moment où votre véhicule a fait ce déplacement, et bien là, exactement, à partir du moment où il s'est retrouvé sur le bord de la surface, et bien là, c'est à vous de choisir la stratégie que vous voulez adopter pour pousser votre adversaire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez gagner, plusieurs façons dont vous pouvez gagner la ronde ou le match plutôt. Donc, il y a toujours trois matchs par ronde qui sont joués entre les deux équipes pour aller chercher les points. Il faut gagner évidemment deux matchs sur trois pour pouvoir gagner la ronde, bien que les trois matchs seront joués à tout coup pour accumuler des points supplémentaires. Votre robot est considéré qu'à l'extérieur, lorsqu'il tombe de la table, parce que nous jouons sur une table ronde, donc peut-être qu'à l'école, vous travaillez au sol, et là, votre véhicule semble des fois rester à l'intérieur de la surface, même s'il y a une roue à l'extérieur, etc. Mais, soyez bien avertis que lors de la finale, nous travaillons avec des tables rondes, donc votre robot va littéralement tomber à l'extérieur de la surface à ce moment-là. Si vous avez des questions ou bien des commentaires, vous devez nous en faire part. Communiquez avec nous sur notre site Web, par Facebook ou par courriel. Également, on vous recommande fortement de suivre l'évolution de ce défi dans la foire aux questions, donc vous trouverez le lien sur notre site Web. S'il y a des ajustements qui sont faits sur les règlements, bien, vous devez les suivre absolument. Donc, sur ce, j'espère que ça vous éclaire, et bonne préparation de robotique.